Bonjour, voici la procédure de la mise à jour de l'OS 3.10 du Kronos de chez Korg. Avant toute chose, munissez-vous d'une clé USB, allez sur le site Korg.com, allez à gauche de l'écran, appuyez sur support, cliquez après sur téléchargement, choisir la famille synthétiseur et de là choisir bien sûr l'instrument, entre autres le Kronos Platinum. Et tout en bas de cette page, choisissez l'OS 3.10. Vous trouverez en bas de cette page l'OS que vous allez pouvoir télécharger. Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur et désipez-le. Prenez ce dossier et mettez-le directement à la racine de votre clé USB. Introduisez votre clé dans le Kronos, Allez sur la page disque et vérifiez sur votre clé USB si le fichier est bien disponible. Si oui, appuyez sur le mode global, allez à droite de l'écran et allez sur Update System Software. Appuyez sur OK. Après cette mise à jour, éteignez et rallumez votre Kronos. Prenons un exemple maintenant en mode programme. J'ai choisi le son du piano. Sur cet écran, je retrouve deux nouveaux boutons. Le Quick Layer et le Quick Split. Prenons un exemple sur le Quick Layer. Je retrouve sur mon écran deux sonorités. Sur ces deux sonorités, je vais pouvoir choisir la première par banque. Bien sûr, je prends par exemple cette sonorité là et la seconde sonorité. La même chose, je vais pouvoir choisir les instruments qui m'intéressent. Je vais pouvoir sur chaque instrument gérer soit un mode Karma qui peut être différent suivant mes sonorités. Et je peux aussi gérer un volume dédié à chaque sonorité. J'ai aussi la possibilité de choisir sur chaque sonorité les octaves. Je peux facilement et rapidement choisir un ou deux octaves différents sur chaque sonorité. Je pourrais aussi travailler sur la zone Lower ou Upper. Bien sûr, je peux retrouver aussi le Drum Track qui me donne soit la possibilité de choisir le Drum Track de ma sonorité première ou de ma seconde sonorité, avec bien sûr un réglage de volume et de tempo. Vous pourrez tout simplement enregistrer ce programme en mode combinaison. Écoutons maintenant un exemple. причet amb un co Onadilent Oh on l' competitor B equiv resize qui me monte comme un pouze Une fois au plus que ça, on veut aller le livre, Mais où on assure ir ma quand même des fois au favourite par exemple un système qui meurt, Prenons maintenant un exemple sur le bouton Quick Split. Vous retrouvez sur la page, bien sûr, toujours ces deux sonorités, mais avec aussi, en haut de votre écran, la possibilité de visualiser le split sur votre écran. Voilà, le système est très simple et facile d'accès. Vous allez pouvoir choisir, comme sur le mode Layer, la sonorité pour votre main gauche, et vous allez pouvoir choisir sur votre main droite une autre sonorité. Toujours pareil, choisir la possibilité de changer l'octave de chaque sonorité, et de pouvoir avoir, bien sûr, un volume dédié sur chaque sonorité. La possibilité aussi de retrouver un karma différent pour votre main gauche comme pour votre main droite. Vous trouverez, bien sûr, aussi sur cette page, cette sélection de Drum Track qui vous permettra de choisir soit un Drum Track dédié à la sonorité de gauche ou de la sonorité de droite. Le volume sera, bien sûr, aussi réglable et vous aurez la possibilité de jouer sur le tempo. Vous pourrez, sur ce programme, l'écrire en mode combinaison. Prenons maintenant un autre exemple. J'active maintenant le Karma sur ma main gauche, donc sonorité basse, plus le Drum Track qui va se synchroniser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501